Alléluia, Amen Je t'aime, 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 Je t' Je t'aime, mon Seigneur, car tu prends soin de moi, comme personne ne le fait, je te loue, et je t'adore, et je glorifie ton nom. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Alléluia! Est-ce qu'on est prêts ce soir pour chevaucher l'esprit, chevaucher la parole? Alléluia! Alléluia! Béni soit son Seigneur! Amen! 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 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen! 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 Le prophète nous a dit que l'heure vient, alléluia, où à nouveau la voix de Dieu se fera entendre par l'épouse. Il a bien dit par l'épouse. Alléluia! Le monde entendra une fois encore, gloire à Dieu, la voix de Dieu par l'épouse. Je crois que souvent on cite les citations et on ne saisit pas l'esprit de ces citations. Gloire à Dieu! Le prophète a parlé, maintenant l'épouse doit parler. Parce qu'il a dit que la voix de Dieu sera dans l'épouse. La voix de Dieu dans l'épouse. Maintenant que la voix de Dieu a été correctement placée dans l'épouse par son prophète, gloire à Dieu. Alors on demande à cette épouse de ses terres. On lui dit qu'il y en a qu'à la fermer. Alors que Dieu a placé sa voix en elle. Et Dieu dit, gloire à Dieu! Quand tu avales ce livre-là, tu le prends, tu l'avales, il est doux dans ta bouche, mais il est amer dans tes entrailles. Et il dit maintenant, va! Prophétise de nouveau. Alléluia! À qui? À qui? À qui dois-tu aller prophétiser? Amen! Vers le peuple, vers les foules, vers les nations et vers les rois. Voilà la commission de l'épouse. La commission de l'épouse. L'épouse prend le livre avec l'ange et l'avale. Et quand le livre est en elle maintenant, elle devient elle-même la voix de Dieu pour son temps. Et elle doit prophétiser de nouveau. C'est le français. On ne dira pas de nouveau si déjà ça a été prophétisé au départ. Donc la prophétie qui a été laissée, l'épouse doit la saisie. C'est ça le livre. Qu'elle avale, le rouleau qu'elle avale. Et l'épouse doit aller faire comme le prophète l'avait fait. Aussi rendre le message devant des foules, devant des nations, devant des rois. Voilà ce qu'il a dit. Et si à cette heure encore, on dit non de cette heure et d'appuyer, je ne sais pas, des machines, ce n'est pas la commission du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le docteur King, fortiné. À l'épreuve, ce soir, ce sera son cinquième message ici. Et le sixième en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alors qu'il nous doit encore six autres ou sept autres messages. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alléluia. 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 Amen. 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 Nous allons dire un mot au Seigneur. Ce soir, tu nous rassembles dans ta maison. Il est une maison d'instruction, une maison de prière, une maison d'afermissement, une maison Seigneur de préparation. Seigneur, c'est au travers de ta parole que tu nous apprêtes. Car le prophète nous a dit que le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager. En elle se trouve la puissance pour la restauration. Nous sommes ici, Seigneur, non pas pour de la littérature, mais pour traiter des faits. Car nous voulons, Seigneur Jésus-Christ pour Dieu, s'identifier à toi qui as dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela est accompli dans les cieux. Seigneur, ouin ta parole en nous, Seigneur, et que les mots qui sortent puissent trouver une place de choix dans nos cœurs et que le Saint-Esprit vienne vivifier ses paroles comme une plouille, Seigneur. Car elles ne repartiront pas à toi sans avoir accompli le but. Béni-sois dans Saint-Nom, au nom du Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Une fois de plus, que le Dieu du docteur accueille vous bénisse aussi. Amen. Ce soir, nous allons encore foncer le clou. Qu'importe l'agitation de l'ennemi, c'est même la preuve du fait que Satan s'agite, c'est la preuve que nous avions frappé au bon endroit. Et comme je l'ai toujours dit, vous devez vous estimer heureux, parce que vous êtes les premiers à entendre ce que vous entendez, les premiers à acclamer la parole que vous l'acclamez. C'est un privilège de pousser les cris des gens comme vous le faites maintenant. C'est un privilège pour vous d'avoir un pasteur comme le docteur Ake. Un homme de caractère. Un homme qui n'a pas froid aux yeux. Un homme qui ne recule pas. Un homme qui n'abdigue pas. Un homme qui ne te laisse pas au front seul. Alléluia. C'est un privilège de combattre avec une telle personne. Et comme je l'ai toujours dit, ça a été la réponse à mes prières. Amen. Et il est venu au moment où j'avais besoin des gens comme lui. Alors, avant de lire, je crois que ces enseignements parcourent le monde entier et qu'il y a plusieurs personnes qui semblent trouver des alliés pour s'endurcir des plus belles. Il y a des gens qui sont là dès qu'on présente le réveil qui se cache derrière les 144 000. Derrière l'affaires Élie et Moïse. Mais jusqu'à présent, moi et le docteur Ake, nous n'avons pas enseigné Élie et Moïse. Nous enseignons le réveil du midi et les dispersés de delà des fleuves de l'Ethiopie. Quelqu'un peut dire « Amen » à cela ? J'ai suivi le message sur le brassage. Le docteur a été très clair. On n'ignore pas selon les statistiques qu'il y a certains Juifs qui se sont blanchis. Amen. Mais nous ne traitons pas ce problème-là, nous traitons les oubliés. C'est-à-dire ce qu'aucune personne n'a eu le courage de dire. Que les tribus dispersées ou perdues de la maison d'Israël se trouvent en Afrique. C'est là où nous sommes. On ne peut pas traiter la légère si vous ne connaissez pas les bases ABCD. Il faudrait que les gens acceptent d'abord que selon Sophonie 3, le verset 10, que les dispersés de l'Éternel sont en Afrique subsaharienne. Amen. Parce que ça s'achèvera avec Élie et Moïse. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Revenez ici, au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Le diable s'est glissé, mais on le pousse. Amen. Acclavez le Seigneur. Yes. Nous avions parlé de les deux liens qui ont griffé les deux royaumes d'Israël, le royaume de Jouda et le royaume des Phaïnes. Et comment nous avions vu leur dispersion. Il y a une partie, effectivement, au nombre de 27 290 israéliques qui ont été déportés de l'autre côté, de la Médic, en Assyrie. Et que la plus grande partie, la partie majeure des dits prévus ont fui en Afrique. Et par ailleurs, 130 ans plus tard, la maison de Jouda est encore tombée plus bas qu'Ephraïne. Et Nébuchadnezzar les a menés en déportation. Mais une grande partie avait fui dans les territoires de l'Asie mineure. Mais après, la Kalmy, ils sont revenus en Palestine. Mais après, Dédélia a été tué. Et ça a perturbé la paix. Et ils ont pris Jérémie, Baroque et les autres, tous, ils ont fui où ? En Afrique. Et donc, le mercredi, nous avons vu, là, nous voyons, selon la Bible, qu'il y a réunification des 12 tribus d'Israël en Afrique. Et nous nous sommes promis qu'aujourd'hui, nous allons revenir pour traiter le sort de ces 27 290 Israëls qui sont allés de l'autre côté de la Syrie. Et des tribus, ou une partie de la maison de Jouda, qui ont été déportées à Babylone et qui seront aussi là, jusqu'au temps des règnes de l'Empire perse. Amen. Et voilà pourquoi, ce matin, ce soir, nous allons parler sur les dispersés de-delà des fleuves de l'Éthiou. Amen. Alors, sans plus tarder, prenez avec moi Esaïe, chapitre 11, le verset 11, jusqu'au verset 10. Esaïe 11, verset 11 à 12. La Bible dit, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Chinéa et à Amat, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exiliés d'Israël et il recueillera les dispersés de Jouda des quatre extrémités de la terre. Il y a quelqu'un qui dit la main à cela? Amen. Nous rentrons dans la saison de la précision. Quand la Bible parle des quatre extrémités de la terre, ça ne veut pas dire chaque pays. Parce que les lieux de dispersion d'Israël sont connus dans la Bible. Ce sont des villes anciennes qu'on peut retracer aujourd'hui avec les noms actuels. Amen. C'est que lorsqu'on parle d'Égypte, elle existe. Patros, on peut identifier Patros en Afrique. L'Éthiopie, on connaît l'Éthiopie. Ce n'est pas l'Éthiopie là où il y a des guerres. L'Éthiopie est plus vaste jusqu'en RDC, jusqu'au Congo-Brazzaville, c'est l'Éthiopie. À Elam, c'est les Élamites. À Hamad, à Chineïa. Ces pays, on connaît Hamad, c'est la Syrie actuelle. Elamite, c'est vers la Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Amen. Et donc, Dieu est en train de vous montrer que ce soit en Iran, en Chineïa, en Irak, en Syrie, il y a des Juifs là-bas. Et Dieu va appeler. Mais vous allez dans ces pays-là, vous ne trouvez pas des Juifs. Parce que quand Dieu fait allusion à Elam, les Elamites sont des Noirs, les Perses sont des Noirs, les Iraniens actuels ne sont pas les Perses de la Bible. Alors, voyez-vous que la situation est très complexe. Alors, ces peuples-là, ils ont pris où ? Qui sont en nous ? Ce sont les questions qu'il faut traiter. Dans Sophonie, chapitre 3, le verset 9 à 10. La Bible dit, Sophonie 3, le verset 9 à 10. « Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Donc, l'harmonie du service parfait et commun, Dieu localise cela. C'est lui-même qui va donner au peuple des lèvres pures comme il l'avait fait pour Ésaïque afin qu'ils invoquent le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Sophonie, dis-nous, cette harmonie-là, parfaite, se fera où ? Par qui ? Ce peuple-là, c'est qui ? Au verset 10, il dit « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offens. » Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut avancer ? On peut commencer ? Les dispersés d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. La dispersion est un châtiment divin qui devait tomber sur Israël. Amen. Et ceci est annoncé dans les malheurs qui devaient arriver à Israël, selon Deutéronome 28, les versets 15 jusqu'à 63, et dans Lévitique 26. Alléluia. Lorsque la Bible fait allusion de dispersés, d'ailleurs, ici, dans ce cadre-ci, il ne dit même pas de dispersés, il dit « Mes adorateurs, mes dispersés. » Le Seigneur s'approprie de ces gens-là qui les appellent, les s'est dispersés à Lui, ses adorateurs. Malgré qu'il les a dispersés, mais Dieu dit qu'ils sont à Lui. Parce que selon le temps viendra un moment, il leur donnera des lèvres pures afin qu'ils invoquent le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Mais ce réveil, c'est un réveil. Alléluia. C'est une adoration qui va se lever sur le trône de l'Éternel par un peuple qui sont les dispersés du Seigneur. Mais ces dispersés-là sont ses adorateurs. Alléluia. Et donc, ce service de réveil dans l'adoration est localisé. C'est géolocalisé et j'appelle cela la localisation prophétique. Et donc, ce réveil se fera au-delà des fleuves de couches, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et nous sommes d'accord que couches amènent est le fils de Kama. Couche est le petit-fils de Noé. Et toutes les fois que la Bible fait allusion à couches ou l'Éthiopie, il fait allusion au midi et prophétiquement parlant, le midi fait allusion à Afrique. Voilà quoi Jésus a fait une annonce dans Matthieu 12 à partir du verset 39 jusqu'à 41 parlant du signe ou du second signe que Dieu donne à la génération méchante, c'est que la reine du midi s'élevera. Et cette reine du midi est la reine d'Éthiopie ou la reine d'Afrique. Alléluia. C'est la reine de couches qui s'élevera au temps de la fin, au jour du jugement. Donc, ce verset de Sophonie chapitre 3 est une confirmation de l'étude que nous avions amenée en suivant les mouvements migratoires des dispersions de la maison d'Israël et de la maison de Judas et les indices prophétiques, bibliques, nous conduisent directement en Afrique. Alléluia. Mais Dieu annonce quoi qu'ils soient dispersés en Afrique, au temps où leurs blessures guériront, Dieu lui-même reviendra dans sa demeure. Parce que ce qu'il a fait sortir de sa demeure, c'était quoi ? La désobéissance, la désharmonie avec les lois de l'éternel. Alléluia. Mais viendra un temps selon les prophéties, l'harmonie entre le peuple de Dieu et le Créateur sera rétablie. Et quand l'harmonie est rétablie, c'est à l'heure que Dieu les appelle s'est dispersé. Ses adorateurs, il leur donnera les lèvres purs afin qu'il l'invoque, afin qu'il sert l'éternel d'un commun accord. Or, le principe de la purification des lèvres impures se retrouve dans le livre ou l'expérience du prophète Esaïe. Avant que Esaïe ne devienne un messager de salut pour aller annoncer les oracles du Très-Haut, il a fallu au préalable que ses lèvres soient purifiées. Voilà quoi, aucun prédicateur ne peut s'aventurer de parler de ces choses si au préalable Dieu n'a pas purifié ses lèvres. Voilà quoi, ça requiert une onction particulière. Ça requiert une onction spéciale qui est l'onction de la restauration. Sofoni nous montre là que effectivement les recherches du docteur Ake et les recherches du docteur sont parfaitement liées et alignées avec le reste des Écritures. Parce qu'il y a une révélation qui n'est pas scripturaire, même si elle paraît beau, oubliez ça. Voilà quoi, nous avons posé des questions. Quelle est l'Écriture qui vous donne la validité de croire si facilement la sortie d'un Juif de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de la Russie. vous vous entenez sur quoi? Parce que nous sommes un peuple de l'Écriture. Et ce qui fait autorité dans nos vies, c'est lorsqu'on nous lit l'Écriture. Alléluia! Parce que l'homme ne vibra pas des pensements, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. voilà quoi, nous sommes en train de naviguer au travers des Écritures. Et dans cette navigation scripturaire, nous sommes convaincus et rien ne peut nous changer d'avis comme les menaces du ciel que Israël est réunis en Afrique. Et Sophonie dit qu'en ce temps-là, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Et à partir d'où? D'au-delà des fleurs de l'Afrique. Alors, comprenons par là, derrière les fleuves de l'Échopie, sortira de là un revêt. Sortira là des offrandes. Oh, les offrandes, il s'agit ici, il s'agit d'immoler les sacrifices. Parce que Paul nous aide là-dessus, disons, les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, ce sont les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Les enseignements que vous entendez, c'est l'accomplissement de Sophonie 3, le verset 9 à 10, ce sont les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Ces enseignements-ci, ce sont les offrandes que nous sommes en train de lèvres auprès du Seigneur. Et ces offrandes sont localisables. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et nous sommes ici au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce soir, nous sommes en train de vivre un temps prophétique. Parce que le langage de Dieu est un langage prophétique. Donc chaque jour, chaque heure, chaque minute, une prophétie s'accomplit. Tel que tu es là, mon frère, tu es une prophétie accomplie. Tel que tu es là, ma soeur, tu es une prophétie accomplie. Parce que quand Dieu parle, il parle à travers des prophéties. Ce n'est pas l'homme qui parle. Pierre dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une prophétie n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Dieu est lui-même son propre interprète. Par l'esprit de la prophétie, moi et le docteur Ake, nous avons identifié par les Écritures que les Juifs sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais le prophète dit que ça n'a pas besoin d'interprétation. Et nous entendons maintenant qu'il y a des gens qui quittent la maison de la servitude qui est les États-Unis. Après quatre siècles de servitude, ils se proclament comme étant des Juifs de Dieu. Alléluia ! Il se proclame comme étant la maison d'Israël qui a subi des déportations et ils veulent rentrer maintenant au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous comprenons par là que Sophonie était un prophète visionnaire qui avait vu ça et comme ça n'a pas besoin d'interprétation, ça ne peut pas dire que la manifestation sera l'interprétation. Et dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, le prophète en Amélie dit les élus guettent le temps de l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi les autres là ne voient pas ça ? Pourquoi ils ne sont pas sensibles ? Jésus a regardé les disciples et lui a dit Alléluia. Heureux sont vos yeux qui voient. C'est à vous qu'a été donné la grâce de connaître les mystères du royaume. Ce n'est pas parce que vous soyez bon plus que les autres ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous soyez né dans une bonne famille ça ne compte pas. ce n'est pas parce que tu t'habilles bien ou parce que tu parles bien français. Ça, ça ne compte pas. Alléluia. C'est simplement la grâce du Seigneur au moyen de la prédestination. Dieu avait vu que la qualité de ton âme est une âme vainqueur. Que tu es une âme qui ne recule pas. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'âmes. Il y a des âmes qui sont peureuses. Il y a des âmes qui observent avant de croire. mais Dieu t'a placé comme un champion. Dès que tu as entendu cela tu n'as pas eu de problème tu as dit Amen. Et tu te poses parfois les questions mais pourquoi l'autre ne comprend pas? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le désir de comprendre mais dans le dessein de Dieu c'est que lui c'est une sémence retardée. C'est toi qui dois le brancher. Je reprends. C'est toi mon frère qui dois le brancher. Tu deviens rédempteur pour lui. Tu deviens mari. quelqu'un dit Alléluia. Le prophète dit en voici le secret la parole de la promesse est dans l'épouse comme elle était en Marie. Et dans Christ et le mystère de Dieu révélé il dit que Marie était la voie de la résurrection. Quelqu'un dit Alléluia. Élisabeth était aussi une église. Or les deux avaient reçu le même prophète. Gabrielle a parlé à Élisabeth. Elle était même plus ancienne. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais la révélation ne dépend pas de celui qui a commencé. Oh non, c'est nous qui avons mené le message en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Parce qu'Élisabeth avait reçu la visitation de l'ange Gabriel avant même Marie. Mais ce n'est pas Élisabeth qui a mené le réveil chez Marie. C'est Marie qui a mené le réveil auprès d'Élisabeth. Il ne s'agit pas d'être l'alpha. Alléluia. Nous sommes dans l'oméga. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà quoi vous devez vous charger. Parce que quand tu sors là, tu as en toi le fils. Parce que le fils d'Élisabeth est d'or. Le fils d'Élisabeth est comateux. Et il y a des églises qui sont dans le coma. Et toi mon frère tu as une mission. Toi ma sœur tu as une mission de réveiller les autres. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir ? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir ? Est-ce qu'on peut se réjouir un peu ? Non, eux, ils font ça parce qu'ils font des bandes. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'Internet. Tout le monde fait des vidéos. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Ce n'est pas faire le vide de la vidéo qui compte, mais quelle est l'énergie ? Quelle est l'information qui se trouve à l'intérieur de la vidéo ? Quelqu'un peut dire Alléluia ? Quelqu'un peut dire Alléluia ? Parce qu'Elisabeth avait aussi un bébé en elle. Mais le bébé ne connaît pas la joie. Le bébé n'a pas l'huile et le vin. Jean-Baptiste lui manquait l'huile et le vin. Très bonhomme m'a dit qu'est-ce que l'huile et le vin ? C'est la révélation de la parole qui produit la stimulation. Et il dit alors ça vous donne un comportement anormal. Quelqu'un dit Alléluia ? Et quelqu'un arrive ici mais pourquoi ces gens-là sont joyeux ? Alléluia ! Alléluia ! nous avons l'huile et le vin. Ces adorateurs qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie s'est dispersé. Ils ont la combinaison de l'huile et le vin. Alléluia ! Et le professeur te dit que quand j'ai vu ça dans la salle j'ai coulé, j'ai sauté. J'étais devenu comme un dingue. Il dit mais qu'est-ce qui se produit c'est là ? C'est l'huile et le vin. La stimulation. Voilà pourquoi aujourd'hui une prédication inspirée est devenue très rare. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Non, je ne veux pas écouter n'importe qui. J'aimerais écouter un prédicateur qui combine l'huile et le vin. Quelqu'un peut dire Alléluia ! Vous savez, parmi les prédications que le docteur Aki a appréciées, il y a une prédication qui a marqué mon cœur. Si mes paroles étaient comme Alléluia ! Les paroles gravées sur le roc. Il est pour la première fois sur la terre à écrire sa parole dans le roc. C'était où ? En Égypte. Le monsieur là, où est-ce qu'il est allé viser ça ? Vous savez, je vais écrire un livre là-dessus. Alléluia ! Il y a une adoration qui va s'élever en Afrique. Quelqu'un peut dire la main à cela ? Ce n'est pas une création venant de ma part, c'est une promesse de l'éclifiant. Et ces gens-là qui auront la grâce d'être purifiés de leurs lèvres, ce sont des gens qui vivaient en Palestine qui depuis 721 avant Jésus-Christ et d'autres à partir de 606 avant Jésus-Christ ont été chassés de la Palestine et ils se sont retrouvés bloqués ici en Afrique. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Alléluia ! Certains d'entre eux quand Jésus est venu, ils ne savaient pas. C'est là où Frère Bannam parle de ces Juifs-là qui n'ont jamais entendu parler de Christ et Jésus. Quels sont les Juifs qui ne connaissent pas Jésus ? Parce que ceux qui étaient en Europe ils connaissent Jésus. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Alors quand il dit ça nous sommes dans les années 50, l'Afrique n'est pas encore évangélisée. Vous êtes avec moi ? Et bibliquement les dispersés ils sont ici au midi. Amen. Alors que va-t-il à arriver à ces gens-là qui sont bloqués ici dans le pays appelé le pays de Couches et qui sont au-delà des fleurs de l'étoile ? Dieu nous a montré qu'à cause de leur désobéissance il quittera ses démons et quand Dieu quitte ses démons c'est du trouble. Le prophète dit que quand Christ est sorti de la maison de Lazare des troubles ont commencé et quand Christ sort d'une maison des maladies des perturbations la pauvreté toutes ces choses-là tombent ou arrivent. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Alléluia ? Et donc quand Christ l'onction l'alliance de Dieu a quitté sa demeure Israël a été remis entre les mains des bêtes des lions qui l'ont dévoré et Dieu dit que lorsqu'ils vont s'avouer coupables et lorsqu'ils vont chercher la face de l'éternel c'est en ce moment-là que Dieu reviendra dans sa demeure et pour revenir dans sa demeure il ne s'agit pas ici d'un déjeuner d'une demeure naturelle Alléluia ? Il s'agit des cœurs purifiés Voilà pourquoi avant d'entrer en eux il leur purifie des lèvres Alléluia ? Il purifie leurs lèvres et Dieu reviendra dans sa maison et lorsque Dieu revient dans sa maison ça veut dire la gloire de la chékinah revient c'est en ce moment-là les louanges sacrées les adorations les intonations des psaumes Alléluia ? vont monter auprès du Seigneur Selon Osée chapitre 6 cela ne pouvait qu'arriver le troisième jour parce que le troisième jour nous nous tiendrons debout devant lui La restauration de ce peuple commence le troisième jour La véritable adoration commence le troisième jour La véritable prédication commence le troisième jour et je vous dis même que le véritable christianisme commence maintenant là Amen Mais nous voulons régler ce soir quelque chose de très particulier il s'agit de chercher à savoir qu'est devenu ceux-là qui ont été égarés dans le pays des Assyriens La Bible dit dans 2 rois chapitre 17 le verset 13 jusqu'au verset 23 L'éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes par tous les voyants et leur dit revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrit à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes mais ils ne coûtèrent point ils roidirent leur coup comme leur père qui n'avait point cru en l'éternel leur Dieu ils rejetèrent ces lois l'alliance qu'ils avaient fait avec leur père et les avertissements qu'ils leur avaient adressés ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que de néant et après les nations qui les entouraient et que l'éternel les avait défendus d'unité ils abandonnèrent tous les commandements de l'éternel leur Dieu ils se fuient de vous en fond Amen quand on parle de vous en fond ici l'un de vous a été placé à Dan et l'autre à Ephraïl c'est la raison pour laquelle vous verrez selon l'apocalypse du chapitre 7 lorsque on scelle les 144 000 la tribu de Dan n'apparaît pas et la tribu d'Ephraïl et le prophète dans le 7ème saut vous voyez que c'est un élément du 7ème saut Alléluia parce qu'il nous dit entre le 6ème et le 7ème saut il y a la peine ou le seulement des 144 000 et dans les 144 000 il y a des tribus qui n'apparaissent pas parce que leur nom a été ôté ou effacé de dessous des cieux donc il y a les Danites et il y a la tribu d'Ephraïl voilà pourquoi chez Ephraïl on a remplacé leur père qui est Joseph ok et chez Dan qui a pour symbole le serpent Amen mais qui plus tard à cause de ses conquêtes aura pour symbole l'aigle sinon que le symbole premier de Dan c'est le serpent vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? alors Dan sera remplacé par la tribu de Lévi vous êtes avec moi ? donc Dan perdra sa position au milieu des tribus d'Israël mais quand ils partent les Danites ils sortent pas étant un peuple en alliance avec le Seigneur ils sortent déjà déculturés ils sortent sous un châtiment parce qu'ils ont emprunté les dieux des nations qui les ont vironnait et parmi ces dieux là il y a le culte de Baal Amen le culte d'Astarté et le culte idolâtre et ces Danites aujourd'hui ont été identifiés et ici en Côte d'Ivoire nous avions des preuves solides et même les rabbins d'Israël sont venus certifier effectivement les Yacouba c'est la maison de Dan voilà que vous le verrez que ce soit à Dahomey que ce soit partout ailleurs ils invoquent le Vodou quelqu'un peut dire Alléluia ils invoquent des serpents et je crois que ce que je dis là c'est valable vous le connaissez pourquoi ils invoquent le serpent ils gardent les serpents chez eux en plein cul parce que pour eux le serpent est sacré parce que c'est le symbole de Dan Amen alors que vous verrez le Vodou dans est-ce que vous êtes avec moi on parle ici des choses sérieuses c'est pas des histoires qu'on raconte c'est des choses sérieuses ça touche des peuples ça touche des vies ça touche des individus on plane pas en l'air on est sérieux là alors comment aller à la reconquête de ce peuple là comment amener la conversion à ce peuple si on leur dit pas ce qui leur est arrivé quel est le protocole approprié pour leur salut et pour leur délivrance parce que Dieu les promet il va leur donner des lèvres pures afin qu'ils serrent l'éternel d'un commun accord au delà des fleuves de l'éthiopie donc vous irez en Israël vous les fouillez ils n'existent pas là-bas alléluia leur sort a été scellé on les trouvera au delà des fleuves de l'éthiopie et le prophète nous dit le juif est noir on est en 54 alors que les juifs qui sont en Israël en 54 ce sont la majorité des juifs qui reviennent de l'Europe de l'Est qui reviennent de l'Allemagne qui reviennent de la Pologne et quelques de la Russie alléluia quelques juifs de l'Iran quelqu'un dit alléluia et ceux qui reviennent du Yémen quelqu'un dit alléluia mais les juifs du Yémen ce sont des convertis ils ne sont pas des juifs d'origine quelqu'un peut dire alléluia il y a eu deux grandes conversions au judaïsme il y a eu le Yémen et il y a eu l'Empire Khazar et les vrais juifs du Yémen lors de la persécution ils avaient quitté Shona pour venir créer Shona l'Empire Monomotapa voilà pourquoi dans cette zone du Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud vous trouverez les Limba qui sont les lévus de la Bible Amen les lévus ils sont là et d'autres les lévus sont en RDC et d'autres les lévus sont chez nous quelqu'un peut dire alléluia et vous êtes là non 144 000 144 000 bon montrez-moi un juif blanc demandez-le toi tu es de quelle tribu parce qu'il ne s'agit pas de 144 000 juifs ici 144 000 israélites 12 000 de chaque tribu 12 000 de chaque tribu 12 000 de chaque tribu bon les Khazars là ils sont de quelle tribu Arthur Kostler a résolu le problème c'est la 13ème tribu mais Israël n'a pas 13 tribus Israël n'a que 12 tribus voilà que nous sommes ici pour écouter les 12 messages vous allez chez les Yoku Yacouba les veaux de fond ça existe chez nous là-bas à Pointe-Noire j'ai parlé avec un spécialiste de civilisation Luango il me dit que non je crois qu'en Europe dans l'aide de musée il y a le fétiche de Bâle qui sont en train de réclamer il dit bon qu'est-ce que Bâle vient faire à Pointe-Noire parce que Bâle n'est pas dans le panthéon égyptien vous êtes avec moi Bâle ce sont des dieux cananéens et Israël se prostituait à Bâle qui était des dieux de tir et de sidon Alléluia et c'est à cause de cela qu'ils ont été chassés et quand ils sont sortis de la terre d'Israël ils sont sortis avec Bâle et c'est Dieu et voilà pourquoi ils sont là et ce culte-là se perpétit ici sous forme de Vodou Alléluia Alléluia et c'est ce que les Africains disent nous devons repartir à nos ancêtres mais ce sont ces choses-là qui sont qui vous mettent dans des problèmes les occidentaux savent qu'il y a un réveil au midi il y a le seigneur qui s'élève comme étant le roi des rois comme le seigneur des seigneurs et sachant cela il faut que vous remettent votre rue afin que vous tombez encore dans l'idolâtrie afin que vos problèmes puissent de nouveau être encore plus forts ils fabriquèrent des idoles d'astartiques ils se prostèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent bal ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles ils se livrèrent à la divination et aux enchantements vous voyez ce qu'on appelle le phare et le miroir et toutes ces histoires ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel afin de l'irriter aussi l'éternel s'est fortement irrité contre Israël et les a éloignés de sa face il n'est resté que la tribu de Judas Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'éternel sans Dieu il avait suivi les coutumes établies par Israël l'éternel a rejeté toute la race d'Israël il les a humiliés répétez avec moi humiliés 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 donc ne voyez pas un Israël qui est en train de bombarder les autres parce qu'Israël a été fait quoi a été humilié mon peuple meurt parce qu'il leur manque quoi de la connaissance donc vous cherchez les traces d'Israël c'est au travers d'un peuple qui a été humilié Alléluia Alléluia Il les a livrés entre les mains des pillards Il a fini par les chasser loin de sa face car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam fils de Nabat qui les avait détournés de l'éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et son détourné jusqu'à ce que l'éternel eut chassé Israël loin de sa face car il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes Allez, suivez Et Israël a été emmené captif loin du pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour Alléluia Le prophète dit qu'une étude superficielle nous amènera à des conclusions superficielles Donc si nous étudions superficiellement ceci on va dire qu'Israël est où ? En Assyrie Voilà pourquoi il y a une théorie selon laquelle que les Moudiaïdites sont des Juifs et c'est la raison et c'est la raison pour laquelle que les États-Unis ont laissé l'Afghanistan Alléluia et pour prendre les orphelins afghans dans le seul but de les placer où ? En Ouganda Parce que lors du mouvement sioniste Théodore Hertz n'avait aucune vision pour la Palestine parce que la Palestine était dans l'Empire Ottoman Alléluia Donc la terre choisie selon la prophétie la terre des Juifs était qui devait revenir qui devait s'installer en Ouganda Quelqu'un peut dire Alléluia Donc la Palestine est une affaire qui a été inventée après par les Khazars les Rothschild en faisant endetter l'Empire Ottoman pour la démembrer afin que le mandat britannique soit imposé pour la gestion de la Palestine jusqu'à ce qu'ils ont créé un État souverain d'Israël en Palestine et ils ont fait la guerre à Hitler à cause de cela voilà qu'ils ont noirci Hitler comme étant le diable incarné mais Hitler savait que si on le fait la guerre ce n'est pas Alléluia à cause de ça Hitler combattait pour ses droits vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi Hitler a réclamé quelque chose que n'importe qui peut réclamer que la terre sur laquelle je suis appartient aux Ivoiriens et en tant qu'Ivoirien tu as le droit de jouir des biens que Dieu a placés ici est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia parce que si vous n'arrivez pas à réclamer ce qui vous est droit ici ça veut dire que vous êtes sous la malédiction et tu ne peux pas écouter les enseignements que je dispense là et rester la même personne ça te change ça te développe ça te transforme ça fait de toi un conquérant Alléluia l'évangile ne nous appauvrit pas je n'ai pas entendu la main je reprends l'évangile le christianisme ce n'est pas une religion pour vous appauvrir devenir chrétien ce n'est pas devenir une brute c'est-à-dire un idiot non nous aimerions avoir des docteurs ici quelqu'un peut dire Alléluia au nom de mes frères si tu n'as pas pu avoir ça sur la terre si tu n'as pas pu construire une maison sur la terre au ciel là-bas il y a des maisons non tu n'as pas une maison au ciel le seigneur a dit notre père qui est dans le ciel que ton nom soit sanctifié que ton reine vienne et que le reine de Dieu vient que ta volonté soit accomplie sur la terre comme cela se fait au ciel ce qui est sur la terre c'est ce qui est au ciel tu parles de quelle maison au ciel si tu as une maison au ciel c'est que sur la terre tu dois avoir la maison ce qui est au ciel quand le reine de Dieu vient ça se matérialise sur la terre au ciel au ciel nous serons des chefs si tu es chef au ciel quand le reine de Dieu vient sur la terre ce qui est spirituel va se matérialiser sur la terre cette prière cette prière de Jésus hallelujah prends ce qui est invisible pour le rendre visible sur la terre je crois que ce soir quelqu'un va prier que ton reine vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel ma soeur regarde bien ce qui est au ciel un ciel où il y a des indigents un ciel où il y a des pauvres ça n'existe pas maintenant quand le reine de Dieu vient ce qui est au ciel se matérialise sur la terre voilà pourquoi hallelujah tout ce que tu n'arrives pas à voir n'accuse pas Dieu ce n'est même pas le diable c'est toi même par des doctrines que tu as créé dans ta propre vie qui n'arrives pas à accéder quelqu'un peut dire hallelujah ma foi ma foi a attiré le docteur de la côte d'Ivoire vers le Congo parce que j'avais besoin de quelqu'un comme lui qu'elle veut dire hallelujah tu ne peux pas qu'avoir des osons sur la terre il y a 7 milliards de personnes sur la terre Eli c'est plein non je suis resté seul mais qui t'a dit que tu es seul c'était les doctrines de Eli Dieu a dit je me suis réservé 7000 qui n'ont pas flèche les genoux devant balle quelqu'un veut dire hallelujah que ton reine vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel regardez au ciel il y a quoi là-bas hallelujah ton pasteur te dit que tu auras véhicule au ciel mais prends ça amène ça sur la terre parce que le règne de Dieu est maintenant sur la terre quelqu'un dit hallelujah quelqu'un dit hallelujah quelqu'un dit gloire à Dieu quelqu'un dit merci Seigneur merci Seigneur pour la bénédiction merci pour la joie merci pour l'anxion hallelujah oh non docteur Ake toi tu es bien tu es un ministère mondial tu es connu dans le monde entier mais toi qui a fait pour que tu ne sois pas connu qui t'empêche pour que ta renommée ne puisse pas se répondre quelqu'un dit hallelujah c'est que tu ne veux pas de ça parce que tout ce que tu veux Dieu te les avait déjà donnés et il a placé cela dans les lieux célestes en Jésus Christ et le prophète nous dit les lieux célestes ce sont les atmosphères dans lesquelles tu vis là où les autres ne traversent pas toi tu vas traverser parce que tu n'es pas n'importe qui là où les autres ne passent pas toi tu vas passer laisse moi te citer une prophétie même quand tu marches dans les eaux elles ne pourront te submerger même le feu ne pourra te consumer parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde que ton reine vienne que ton reine vienne que ton reine vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel il y a quoi là-bas au ciel Alléluia Alléluia je me sens bien ce soir est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent bien ce soir vous voyez les lèvres pures afin que vous servez Dieu d'un commun accord au-delà des fleuves de l'Ethiopie mes dispersés mes adorateurs m'apporteront des offres Alléluia finis avec les excuses quelqu'un peut dire Amen si tu as essayé ça n'a pas marché c'est parce que tu as manqué quelque chose ne dis pas que tu n'auras pas ça ou tu n'auras ça au ciel reviens à la case de départ je vais refaire Alléluia Alléluia tu transformes tu transformes ton échec en un apprentissage quand tu as échoué ce n'est pas la fatalité tu as accumulé de l'expérience c'est que je veux revenir pour bien faire ça le prophète a dit que Thomas Edison a échoué il a refait il a échoué il a refait 999 fois il a échoué il a refait la dernière fois la lumière est venue est-ce que quelqu'un va dire Alléluia quelqu'un dit Alléluia quelqu'un va dire mais quand est-ce le docteur qui va changer de prédication je ne changerai pas de sujet le dimanche je reviendrai ici je vais parler la même chose tu n'échoues pas Alléluia mais tu apprends tu n'échoues pas tu apprends tu avances tu ne recules pas tu es comme Dieu tu ne fais qu'avancer tu ne fais qu'avancer parce que tu sais qu'il y a une promesse qui dit même si elle tarde attends-la 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 elle s'accomplira certainement elle s'accomplira que ton reine vienne que ton reine vienne que ton reine vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel je regarde au ciel il y a quoi là-bas quelqu'un dit Alléluia tu n'es pas obligé d'aller acheter une petite bouteille de l'huile qu'est-ce que tu as fait au Seigneur quel est le péché à confesser que tu as pour que tu sois réduit à cette étape là non tu es une lionne tu es un lion sors de ta tanière ça c'est l'évangile du troisième jour l'évangile du second exode d'Israël là vous sortez avec le pouvoir Alléluia là où les fils de Dieu sont des brillants là où les filles de Dieu sont des brillants quelqu'un me dit Alléluia il dit ah pasteur mais tu parles des femmes oui des femmes comme les femmes tsunamis une femme de distinction une femme de distinction je reprends une femme de distinction ce réveil va susciter des Lydie la marchande de pourpre ce soir sœur je prophétie sur toi tu seras comme Lydie la marchande de pourpre l'apôtre Paul avait converti une femme qui déjà il y a 2000 ans de cela allait en Chine pour acheter les tissus de soie quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia tu ne vas pas simplement aller à Lomé pour faire ton commerce tu vas aller à Dubaï tu vas aller en Chine je mets sur toi l'anxion de Lydie la marchande de pourpre crois en cela tu m'appelleras oui docteur King ça marche elles sont nombreuses dans la Bible il y a eu aussi Marie de Magdala une femme excellente Alléluia il y a eu des femmes comme la femme de Souza le comptable le trésorier d'Hérode sa femme était la brébie de ses disciples du Seigneur Jésus Christ il y a eu Tabitha Dorcas une grande couturière ce n'est pas avec ta maison de couture non elle avait une marque est-ce que vous êtes avec moi arrêtez avec nos petites luttes quelqu'un va dire Alléluia nos petites boutiques nos petits ministères quelqu'un peut dire Alléluia vous devez vous étendre vous devez vous étendre vous devez vous étendre vous devez vous étendre et la Bible dit et les nations qui sont autour de vous verront que vous êtes un peuple béni de l'éternel voilà commencez déjà à faire des papiers pour créer vos sociétés frères ou sœurs quelqu'un peut dire Alléluia Faites des papiers quelqu'un peut dire Alléluia Logos Service Chekina Service quelqu'un peut dire Alléluia Mac Pela Industrie quelqu'un peut dire Alléluia non mais 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 parce que moi Dieu m'a béni il t'a béni comment non j'ai un bon pouce mais tu n'es qu'un esclave de maison on t'a menti pour te faire distinguer tes frères qui sont dans les champs quelqu'un peut dire Alléluia Tu es béni lorsque tu devais une source de bénédiction pour les autres parce que vous savez qu'il y a des gens sur qui Dieu a l'oeil et il entend plus parce que la fin du mois je suis pris Seigneur ouvre des voix afin que mes factures soient payées parce que toi s'il te manque il y a des familles qui travaillent pour toi il y a des enfants qu'on va chasser de l'école est-ce que vous êtes avec moi il y a des gens qu'on va menacer la sortie des maisons il y a des enfants qui ne vont pas manger il y a des ordonnances qui ne seront pas payées tout simplement parce que toi tu n'as pas Alléluia des factures réglées donc quand tu rentres dans cette position tu as compris la loi du bien-être universel tu ne vis plus pour toi mais tu vis pour une multitude des gens est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia pendant que on prêche ici on ne prêche pas simplement pour vous parce que dans le monde entier il y a des gens qui en ont marre de l'église des églises quelqu'un peut dire Alléluia voilà comme vous verrez cette nuit on ne va encore pas mais docteur est-ce que la bande la vidéo vous voyez ce n'est pas nos petits ministères dans un coin tu parles aux personnes que tu connais mais ça c'est quoi quelqu'un peut dire Alléluia regardez au ciel il y a quoi là-bas il y a quoi là-bas regarde bien regarde bien au ciel il y a quoi là-bas au nom de docteur toi tu dis mais Lazare était pauvre il est rentré au ciel mais au ciel là-bas aussi il y a Salomon quelqu'un peut dire Alléluia au ciel là-bas il y a Joseph d'Arimaté tu veux aller au ciel comme qui Lazare ou bien Joseph d'Arimaté fais toi-même le choix le revêt du midi est un revêt de transformation ça va vous transformer dimanche invite quelqu'un on va parler sur la perte de la mémoire d'Israël pour soigner l'Africain pour soigner l'homme noir parce qu'il s'est oublié on l'a tellement chicoté pendant la traite négrière et s'il y a un peuple qui n'aime pas qui ne s'aime pas c'est l'Africain aujourd'hui qui pense qu'il n'est pas beau quelqu'un peut dire Alléluia alors dans l'Antiquité c'était les hommes les plus beaux parce qu'ils avaient la couleur de Dieu et si on les a fait la guerre c'est parce que les dieux Alléluia dans les iconographies étaient des dieux noirs mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour te haïr tu ne te crois plus tu ne crois plus même ton frère vous savez le travail que l'on fait là si c'était des blancs les blancs allaient nous mettre à part mettre tout un budget toute une école pour encadrer les élites et tout ça est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? mais il n'y a que l'Africain qui trouve que bon est-ce que c'est utile ? dis-moi qu'est-ce qui est utile pour toi ? quelqu'un peut dire amen ? en psychanalyse on dit que la femme qui a été sécrestée finit par tomber amoureux de son bourreau quand on attrape le bourreau on le met en prison vous êtes surpris c'est la même fille qui a été violée qui a été sécrestée qui vient rendre visite à son bourreau il aime tellement son bourreau la torture lui manque l'Africain on l'a tellement torturé quand on parle notion de liberté je dis non c'est pas possible c'est pas possible quelqu'un peut dire alléluia il y a un prédicateur qui a dit non l'Afrique ne peut pas jamais se développer parce que l'Africain quand il souffre c'est là où il prie beaucoup mais comment la souffrance veut dire prière si Jésus avait prêché un tel évangile il ne serait pas reçu il est venu dans la synagogue et dit que l'esprit du Seigneur est sur moi parce que l'éternel m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres dites-moi quand un pauvre est pauvre et qu'on veut lui annoncer la bonne nouvelle c'est lui dire encore toi tu seras encore très pauvre ça c'est pas la bonne nouvelle la bonne nouvelle ça change ta situation oh non c'était la pauvreté spirituelle ok il a dit les aveugles verront les boiteux marcheront c'était spirituel la bonne nouvelle pour un aveugle c'est le recouvrement de sa vie la bonne nouvelle pour un boiteux c'est qu'il marche la bonne nouvelle pour un sourd il entendra la bonne nouvelle pour un pauvre c'est l'enrichissement combien de frères n'ont pas pu avoir la belle soeur qu'ils aimaient parce que tout simplement cette soeur là était dans une famille nantie et parce qu'il n'avait pas de l'argent on l'a dit que tu n'as pas droit à cette femme et toi tu veux couvrir la pauvreté non mon frère sors de là haï haïssa alléluia alléluia répète après moi je hais la pauvreté je hais la pauvreté je hais la maladie je hais le chômage j'aime le bonheur j'aime la richesse j'aime l'anxion j'aime la connaissance j'aime la lumière acclamez le seigneur amen 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 voilà ce que produit le réveil quelqu'un peut dire alléluia ça prend les gens qui n'ont pas été à l'université il les amène à aller prêcher le roi le roi de la terre parce qu'il y avait une écriture dans la bible qui avait dit prophétise de nouveau sur le roi oh non c'est le roi spirituel non toi prophétie pour toi sur le roi spirituel moi c'est pas le roi spirituel je serai comme Daniel je vais parler au roi physique alléluia alléluia le prophète prêchait au sénateur il prêchait au sénateur il conseillait des ministres si la même action est sur toi quelqu'un peut dire alléluia comme tu désires cela Dieu va créer les circonstances pour que ton désir soit accompli mon frère ma soeur si tu crois il n'y a pas d'obstacle qui existe la foi de l'homme noir frère bonhomme parle de la tante Jemima cette femme noire qui l'enfant était malade alors qu'elle avait reçu l'enfant là par un miracle divin un miracle divin comme la femme tsunami et l'enfant est tombé malade cette femme là a prié a prié Seigneur tu m'as donné cet enfant par ta volonté et voilà l'enfant va me quitter je suis la tsunami et je m'identifie à la tsunami où est mon Élysée où est mon Élysée et le Dieu qui est vivant a donné une vision à cette femme qu'un homme qui était habillé comme ça avec un chapeau qui va passer là c'est lui Élysée et la dame elle restait dehors debout en train d'attendre Élysée or Élysée était dans l'avion en train de traverser aller pour lui ailleurs mais la foi de cette femme a créé des brouillards quelqu'un peut dire Alléluia et l'avion a été dépêché un atterrissage forcé et le prophète est sorti de l'avion logé dans un hôtel et il a commencé à marcher il a commencé à marcher il a commencé à marcher donc la foi de cette femme réclame où est Élysée tu peux attirer ce que tu veux selon ton désir et la femme a dit où est Élysée voyez le niveau de foi un monsieur qui passe mais lui elle par sa foi ça perturbait le ciel et sa navigation l'avion descend et le prophète descend il marche il marche il marche vers la maison de cette dame cette dame dit bonjour révérend comment tu sais oui j'étais là et je t'attendais parce que tu es mon Élysée frère Branham dit as-tu déjà entendu parler d'un certain William Branham il dit je ne le connais pas mais j'ai prié le Seigneur parce que je suis là sur la mythe j'ai besoin d'Élysée et il m'a montré un homme qui va passer habillé comme ceci comme cela ça sera lui voilà pourquoi j'étais appelé révérend quelqu'un peut dire Alléluia et quand le prophète a prié aussitôt l'enfant est sorti du coma ne blaguez pas avec la foi parce que tout ce dont vous avez besoin Dieu les a déjà mis au-dedans est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela voilà pourquoi arrêtez avec des limites j'avais dit qu'un bébé qui naît personne ne l'apprend comment t'étais dès que l'enfant est né deux heures plus tard dès que la maman fait ça mais monsieur qui t'a dit c'est comme ça qu'on fait parce qu'il est créé avec un potentiel Alléluia de demander à l'infini quelqu'un dit Alléluia tout ce que l'enfant a besoin il l'obtient qu'est-ce qu'il fait il pleure seulement et la maman sait distinguer les pleurs est-ce que les pleurs là c'est l'eau ou c'est le ticket ou bien l'enfant a mal c'est pas des pleurs et Jésus a dit c'est pas des pleurs Alléluia les pères les parents physiques savent donner à combien plus fort le Père Céleste celui qui nourrit les oiseaux qui ne sème ni ne moissonne à combien plus fort toi sa fille toi son fils toi son serviteur et tu es là oh non c'est au ciel non non monsieur Alléluia nous sommes dans le septième sceau il y a un silence au ciel Christ avec ses richesses avec sa bénédiction il est maintenant sur la terre voilà pourquoi l'Afrique doit passer par un réveil l'Afrique doit passer par une évangélisation selon son protocole l'Afrique doit passer par une saison Alléluia de réajustement et nous croyons que le Dieu que nous prions c'est celui qui a promis déverser la pluie de l'arrière saison c'est pas un petit réveil qui va s'arrêter dans une église locale c'est le réveil de toute une race quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia tu croiseras sur ton chemin des gens des hommes qui seront une main qui seront une clé dans ta vie quelqu'un peut dire Alléluia 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 sur ton chemin Dieu va placer un petit phare dans ta vie et quelqu'un peut dire Alléluia même au moment où tu passes des moments difficiles au moment où tu es dans la prison Joseph même dans la prison l'éternel était avec lui et il est devenu le chef des prisonniers et même la prison a commencé à fleurir tu vas faire fleurir la prison et là dans la prison tu croiseras quelqu'un qui parlera de toi parce que tout ce qui t'arrive c'est ton vouloir tu es l'auteur de tes malheurs tu es l'auteur de tout ce qui t'arrive dans le bien c'est à toi de faire le choix tu vas aller au ciel comme comme Lazare pour que les gens aient pitié de toi ou bien comme Alléluia Joseph d'Arimaté cela dépend de ce que tu veux avec le réveil du midi rien ne peut t'arrêter c'est l'onction de la supériorité quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia parce que les malheurs sont arrivés à Israël parce qu'Israël a abandonné l'éternel mais quand Israël est en harmonie avec l'éternel autant de Salomon la Bible dit il y a eu autant de cèdres que de sycomores autant Alléluia d'or et d'argent que de pierres donc il y avait plus l'or et l'argent que de pierres il y avait moins de pierres en Israël il y avait plus d'argent il y avait plus d'or il y avait plus de cèdres du Liban que de sycomores parce que les sycomores ce sont des arbres ordinaires qui poussent dans la ville Alléluia mais au temps de Salomon les sycomores ont été déracinés et on a vu un miracle il y avait des cèdres du Liban qui s'élevaient donc le cèdre du Liban est l'image de la grandeur le cèdre du Liban est l'image de la domination le cèdre du Liban est l'image de l'excellence ce soir je prophétie sur toi afin que les sycomores dans ta vie soient déracinés et nous replantons le cèdre du Liban Alléluia l'aigle ne fait pas son nid sur des sycomores l'aigle place son nid sur le cèdre du Liban est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia ce soir je prie le Seigneur afin que l'onction du cèdre du Liban puisse loin de chacun de nous dans tout ce que vous voyez quitter la position du sycomore là où des courtes personnes comme Alléluia Zachée peuvent monter mais là vous allez dans la dimension sycomore les gens vont dire mais comment il a fait pour arriver là Alléluia 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 c'est un aigle il a les deux ailes voilà pour Apocalypse 12 je termine la Bible dit le dragon est venu jeter de l'eau de persécution de la calomnie des critiques à la femme afin que la femme soit noyée mais la Bible dit et les deux ailes du grand aigle lui fut donné afin qu'elle s'envole quelqu'un peut dire Alléluia ce soir est-ce qu'on peut s'envoler est-ce qu'on peut s'envoler est-ce qu'on peut s'envoler les ailes les ailes c'est le développement l'Afrique va se développer les ailes c'est la grandeur tu veux t'envoler quelqu'un peut dire Alléluia même si tu es encore avec des poussins avec la mère poule mais le message de ce soir est la cri de la mère aigle pour te dire là dans les poubelles c'est pas ta place bats les ailes bats les ailes bats les ailes mais bats les ailes Alléluia quelqu'un dit mais comment je veux faire comment je veux faire je veux monter les escaliers mais non le pouvoir de s'envoler ça se trouve déjà en toi dis seulement Amen ma soeur bats les ailes mon frère bats les ailes bats les ailes comme la femme Alléluia tu vas monter plus haut tu vas monter plus haut mais tu es parti où je suis monté je suis monté Alléluia tu disparais parmi tes amis mais comment tu as fait Frère Bana me dit tu rentres dans cette chambre bois boisée carré tu sors tu parles plus il dit mais comment tu as fait toi même va à Amour Fraternel Tabernacle va écoute et tu sauras comment on bat les ailes Alléluia D'ici lundi nous allons prier pour Phénix Service nous allons prier vous êtes avec moi nous allons prier pour des nouvelles sociétés qui sont déjà créées je bénis le Seigneur pour les nouvelles sociétés que tu as déjà créées je bénis le Seigneur pour les entreprises que tu as déjà créées quelqu'un dit Alléluia oh non pasteur je vais d'abord chercher un marché après je vais créer mais qui t'a dit ça ça c'est pas la foi commence déjà à créer et le marché va venir d'elle même la foi de cette femme a créé des brouillards afin que le vol puisse descendre parce que tout ce que tu veux c'est tout ce qui t'arrivera parce que l'éternel a préparé un endroit pour que la femme aille s'envoler mais pour que tu ailles à cet endroit là il faut que les deux ailes du grand aigle te soient données voilà pour que ce soir nous allons chanter je m'envolerai au gloire je m'envolerai à la fin pour moi je m'envolerai je m'envolerai à la maison où habite manger au jeu marvolo oui je m'envolerai C'est parti.